bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir comment apprendre le code morse et plus possédément les lettres de n à z et ça en moins de 5 minutes top chrono mais alors comment le mémoriser rapidement et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo voici comment apprendre le code morse alors c'est notamment grâce à cette image que je vous suggère d'ailleurs de prendre en capture d'écran donc on a ici toutes les lettres associées au code morse et ce qui est bien c'est que l'on peut voir comment se forme et bien le code morse associé à la lettre mais en fait dans cette vidéo on va y aller étape par étape et lettre par lettre vous êtes prêts allez c'est parti voici la lettre n qui a pour code morse un son long et un son court donc écoutez ce que ça donne en morse et voici comment le mémoriser donc on va essayer de écrire la lettre n tout le monde s'est écrit la lettre n et ici le sens de lecture et sens de l'écriture et en bas à gauche comme le m contrairement aux autres lettres où c'est en haut et à droite donc ici c'est en bas à gauche et la barre du n la première barre à gauche du n et bien correspond et bien au son long et puis le son bref correspond en fait à la réunion des deux autres barres du n la lettre ou alors tout le monde connaît quasiment la lettre ou un le code morse de la lettre ou notamment grâce au fameux s o s que tout le monde connaît et le code morse du haut c'est trois sons l'ont écouté alors c'est plutôt simple à le mémoriser car en effet et bien le haut pour écrire le haut en mort c'est bien en fait c'est comme si on mettait les trois bars les trois sont longs associés ensemble et ça fait la lettre ou la lettre p qui a pour code morse un son court deux sons et un son court qui donne comment mémoriser ça et bien en fait on va écrire comme toutes les autres lettres on va écrire la lettre p et exceptionnellement on va supprimer la partie du p en bas qui ne va pas nous intéresser ici et les quatre sons vont fermer en fait la partie haute du p le son court va faire la partie gauche du p les sons longs vont faire la partie haute c'est la partie basse du p et le son court va faire la partie droite du p et vous pouvez remarquer qu'il ya une sorte de symétrie entre les sons longs et les sons courts la lettre q qui est assez simple à apprendre car elle est assez proche de la lettre o un du code morse du haut donc son code morse c'est deux sons longs un son court un son long qui donne comment mémoriser et la lettre q en fait c'est simple car c'est en fait pareil que la lettre o un souvenez vous trois sont longs sauf que ici en fait on va faire le cul la virgule sorte de virgule du q on va rajouter un point qui fait le cul du cul maintenant la lettre r qui a pour code morse un son court un son long à son court qui va donner comment l'apprendre et bien on va écrire la lettre r et sauf que en écrivant on va oublier la partie haute du r on va plus se vocaliser sur la partie basse et ça donne on commence par en bas à gauche puis on fait la barre du r et puis on finit par en bas à droite la lettre s qui est assez simple à mémoriser notamment grâce aux fameux et ce ouest ce que tout le monde connaît son code morse os c'est trois sont courts qui donne pour le mémoriser c'est assez simple mais si vous avez un peu de mal je vous suggère ceci alors imaginez une barre au milieu qui transverse en gros le transperse le s et vous allez dessiner un s 1 2 3 et en fait vous remarquerez vous remarquerez que en faisant le s et bien il y a trois points qui touchent le la barre et ses trois points sont les trois éclats bref les trois sont bref la lettre t qui a pour code morse plutôt simple un son blond qui donne alors là aussi un pour la mémorisation c'est assez simple car le son long du code morse et bien en fait ça correspond en fait à la barre du t et la barre du t est un son long pour la lettre eu son code morse c'est de son court un son long qui donne pour mémoriser ça et bien vous allez écrire à la lettre eu ici le sens de lecture est en haut à gauche et en haut à gauche vous allez mettre un son court puis vous allez continuer votre but en écrivant et vous allez remonter vous allez remonter et en haut à droite que ça correspond eh bien au son court et puis vous allez finir votre vue par en mettant une barre à la fin tout en bas du du qui correspond au son long la lettre v qui a pour code morse trois sont courts suivi d'un son long qui donne pour le comprendre pour le mémoriser c'est un peu pareil que le but le sens de lecture ici est en haut à gauche le haut du v à gauche vous correspond à son courant on fait qu'on va en bas le bas du v correspond à son cours également quand on s'arrête et on remonte en haut pour on va donner un son court et puis pareil comme le but en bas du v on va mettre une barre qui correspond au son long la lettre w qui a pour code morse un son court suivi de deux sont longs qui va donner alors pour le comprendre et puis pour le mémoriser et bien on va bien sûr écrire la lettre comme d'habitude vous connaissez la chanson et lui ici le sens de lecture est en haut à gauche et en gauche pour commencer la lettre w on va mettre et bien un point qui est le son court puis après on va mettre les deux sont longs en gros en supprimant chaque fois une barre comme si on supprimait une barre et on met un son long une barre sur deux la lettre x qui a pour code morse un son long de son court un son long qui va donner alors pour comprendre pour mémoriser le code morse et bien on va dessiner bien sûr la lettre x comme d'habitude vous connaissez la chanson et en utilisant ici le sens de de lecture en haut à gauche pour l'instant c'est toujours en haut à gauche en mettant en premier et bien le son long dans la première barre puis les deux sont courts vont être un peu le les deux autres directions pour apprendre le x et puis on va finir par une un son long qui va finir la barre l'avant dernière lettre le y qui a pour code morse un son long un son court de son long qui va donner comment le mémoriser comment comprendre son code morse et bien on va écrire simplement la lettre y comme d'habitude mais ici le sens de lecture et commence en bas et en bas on va commencer par on va monter et on va commencer par la barre à son nom puis on va mettre un son court qui va donner les choix des deux directions et puis on va finir par aller en haut à gauche une barre et en haut à droite une autre barre et pour finir la dernière lettre à la lettre z qui a pour code morse de son long de son cours qui donne et pour bien sûr vous connaissez la chanson pour mémoriser et comprendre et vous écrivez la lettre z c'est nécessaire et en ici le haut le sens de lecture est en haut tout en haut tout en haut à gauche et on va commencer par mettre une barre un son long pour faire l'autre bar du z en diagonale on va mettre une autre barre un son long puis la dernière barre en bas du z et bien correspond à deux sons courts et c'est fini pour aujourd'hui car on vient de voir les 26 lettres avec leur code morse et bravo à vous félicitations vous pouvez être fier de vous et oui vous pouvez être fier car vous venez de mémoriser le code morse le fameux code morse alors la vidéo touche à sa fin et pour savoir si vous avez bien compris et bien mémoriser le code morse et bien mettez en commentaire votre prénom en code morse dont en dessous de la vidéo je serai très content de vous lire et de voir si vous avez bien compris et oui et oui et oui le code morse n'a plus du tout de secret pour vous dans la prochaine vidéo nous verrons les fameux conseils que je peux vous donner pour mémoriser encore plus et plus vite et bien le fameux code morse donc on se dit à très vite mettez le petit pouce bleu pour savoir si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour être à l'afflux des dernières vidéos qui vont sortir il y en aura pas mal ces temps-ci je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao